Salut les photographes, c'est la dernière vidéo sur les bases de la photographie et aujourd'hui on va parler de ce qu'est la balance des blancs. Ça peut paraître pas très important comme sujet et pourtant crois-moi ça l'est. Si tu veux en savoir plus, c'est parti ! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chat, chien et chevaux. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo que je fais sur les bases de la photographie et aujourd'hui on va parler de la balance des blancs. C'est quelque chose que tu peux entendre surtout si tu débutes, si tu montes tes photos, on peut te dire que ta balance des blancs n'a pas l'air réussie. Donc on va parler un peu de cette fameuse balance des blancs, comment est-ce qu'on la récule, qu'est-ce que c'est exactement, est-ce qu'il faut la régler tout simplement ? Parce qu'il y a quand même une super mode balance des blancs automatique sur tous les appareils photos. Donc affaire à suivre. Alors pour commencer, qu'est-ce que la balance des blancs ? La balance des blancs c'est deux paramètres sur tes photos. D'une part la température et de l'autre la teinte. Ce qu'on appelle la température c'est est-ce que ton image elle est plutôt vers les tons froids, donc bleus, ou vers les tons chauds, plutôt jaune-oranger. Le deuxième paramètre c'est la teinte, c'est-à-dire est-ce que ta photo elle tire plutôt vers les magentas ou est-ce qu'elle tire plutôt vers les verts. Je surveille mon chien qui passe juste à côté du trépied de l'appareil qui me filme là parce que s'il le fait tomber je pète un câble. C'est bon mon chien. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la balance des blancs ? Et bien tout simplement parce que si tu prends une photo de quelque chose qui est blanc, et bien si une balance des blancs est réussie, entre gros guillemets, ça veut dire que tes blancs sont bien blancs. Ils ne tirent ni vers le vert, ni vers le magenta, ni vers le jaune, ni vers le bleu. Après on est d'accord ça c'est de la théorie. C'est super important par exemple pour des photographes qu'on appelle de packshot, c'est-à-dire des photographes qui ont photographié des objets pour la vente. Évidemment que si tu photographies un objet pour la vente, il va falloir que les couleurs soient très fidèles à l'original. D'autant plus si tu travailles avec des grandes marques, il y a des cahiers de charge très précis qui te demandent de remettre exactement la couleur de l'objet que tu photographies. Tu m'amimes bien que si tu es mandaté par Louis Vuitton pour faire des photos de ses sacs, si c'est le rouge carmin je ne sais pas quoi, il faut que sur ta photo ça ressorte rouge carmin je ne sais pas quoi. Heureusement sur cette chaîne on est là pour parler de photographies animalières, donc bon la couleur exacte on s'en moque un petit peu, et quoique c'est quand même important que le chien ressemble au chien. C'est-à-dire que si tu as un chien merle par exemple, donc avec des teintes assez blanc, bleu, noir, il faut quand même que la couleur du chien ressorte dans les vraies couleurs du chien. Si tu as un chien, je ne sais pas moi, couleur un peu caramel, et que tu fais des photos où le chien ressort orange, ça va faire bizarre parce que tu n'auras pas l'impression que c'est le même chien. Pour les gens qui ne connaissent pas le chien ça ne va peut-être pas les choquer, pour les gens qui connaissent le chien ils vont se dire que ce n'est pas mon chien. Donc ok on n'est pas à la teinte au poil de cul près, mais l'idée c'est quand même de faire ressortir les couleurs de l'animal telles qu'elles sont vraiment. Donc c'est quand même important de maîtriser tes couleurs et ta balance des blancs dans tes photos. Alors on va tout de suite partir explorer un petit peu ce qu'il y a dans ton appareil photo. Donc là j'utilise mon 760D qui est un appareil assez basique, donc clairement tous les réglages que je vais retrouver là tu les auras aussi sur le tien. Et je te montre en même temps ici. Donc tu as ce qu'on appelle AWB. Le AWB c'est pour Automatic White Balance, c'est-à-dire la balance des blancs automatique. C'est la fonction automatique de ton appareil photo. C'est lui qui va décider quelle est la bonne balance des blancs pour ta scène. Donc il va l'analyser, il va choisir la bonne balance des blancs. Dans 90% des cas, ça marche très bien. C'est-à-dire que si tu te mets en balance des blancs automatique, tu vas très bien t'en sortir, il n'y aura pas de problème. Si tu te rends compte que tu es dans certaines conditions lumineuses particulières, tu peux venir choisir plus spécifiquement la bonne balance des blancs. Tu as déjà plusieurs modes pré-intégrés dans ton appareil photo. Ça peut varier selon les marques. Donc moi par exemple ici j'ai Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Tungsten, là c'est vraiment pour quand tu es avec des néons par exemple, Lumière fluo blanche, enfin voilà, il faut les tester, il faut les essayer. Et tu as surtout un autre mode qui te permet de vraiment choisir très précisément la balance des blancs que tu veux appliquer. Et tu peux même mettre un mode qu'on appelle Bracting. Le Bracting c'est une option qui te permet d'enchaîner plusieurs photos en rafale avec des paramètres différents. Tu peux le faire avec des paramètres type vitesse, iso, ouverture, mais tu peux aussi le faire avec ta balance des blancs, c'est-à-dire que par exemple tu vas lui dire je veux une photo avec telle balance des blancs, la même avec une autre balance, et la troisième avec encore une autre balance. Il va t'enchaîner les trois en rafale et tu auras trois photos avec trois balances des blancs différentes. Alors maintenant est-ce que c'est nécessaire de maîtriser parfaitement ta balance des blancs dès la prise de vue ? Ça se discute. Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, déjà le mode balance des blancs automatique il est très efficace. Dans la grande majorité des cas, tu n'auras presque pas à toucher ta balance des blancs en post-traitement. Deuxième argument, ça se modifie très bien en post-traitement. Autant en JPEG qu'en RAW, mais surtout en RAW, surtout. Si tu ne sais pas ce que c'est que le RAW, je t'envoie à ma vidéo par là, qui t'explique ce que c'est que le fichier RAW, pourquoi il faut prendre ses photos en RAW, et surtout si tu fais du post-traitement. Donc si tu post-traites tes photos, surtout si elles sont en RAW, tu pourras parfaitement modifier ta balance des blancs, ça sera non destructif, et tu pourras vraiment revenir à une balance qui est complètement celle que tu veux. Ok, alors je t'ai donné deux très bons arguments pour ne pas t'embêter avec ta balance des blancs dès la prise de vue. De un, la balance des blancs automatique, elle est tellement efficace qu'on se demande pourquoi s'embêter. Et de deux, les rares cas où la balance des blancs automatique n'est pas efficace, de toute façon tu peux complètement tout retoucher en post-traitement. Oui, mais j'ai un contre-argument à mes deux premiers, c'est que tu fais de la photo de reportage. Par exemple, tu vas passer une journée entière sur un manège pour photographier des chevaux, ou tu vas à un concours d'agility pour prendre plein de photos de la journée. Tu vas revenir avec une blinde de photos, une blinde de photos à retoucher et à rendre à des gens. Je peux t'assurer que dans ces moments-là, tu es très content d'avoir fait une balance des blancs manuelle, parce qu'au moins tu fais ton premier réglage de post-traitement sur une photo et tu peux copier-coller ton réglage sur toutes les photos. Tu n'auras pas besoin de revenir changer tes balances des blancs qui auront un petit peu changé d'une photo à l'autre parce que ta balance des blancs automatique, elle t'aura modifié ton paramètre. C'est d'ailleurs le même argument que je donne en faveur du mode manuel de l'appareil photo par rapport au mode semi-automatique. C'est quand même vachement plus confortable en post-traitement d'avoir des photos prises en tout manuel, c'est-à-dire les trois paramètres d'exposition plus la balance des blancs, parce que tu vas gagner un temps fou en post-traitement, parce que tu vas pouvoir copier-coller tes réglages et avoir le même traitement sur toutes tes photos sans te prendre la tête. Alors que si ton appareil photo, il te change les paramètres toutes les deux secondes, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas devoir venir faire des micro-ajustements sur toutes les photos et quand tu as 1500 photos à traiter, je parie que tu vas te taper la tête contre les murs à la fin de la journée ou même plutôt à la fin de la semaine parce que si tu arrives à les faire dans une seule journée, c'est un crack. Donc voilà pour les arguments en faveur, en défaveur de régler la balance des blancs déjà dans le boîtier, après c'est toi qui vas en fonction de ton utilisation, fais des essais quand même parce que c'est bien de savoir comment ça se règle, sinon je te donne rendez-vous dans Lightroom tout de suite pour te montrer comment faire changer ta balance des blancs, c'est parti ! Alors me voilà dans Lightroom, je vais prendre un exemple ici avec une photo qui est au format RAW qui n'est pas encore retouchée, enfin voilà, j'ai juste changé l'exposition. Alors tu vois ici que tu as les deux curseurs à droite de température et de teinte. Donc comme je t'expliquais, la température, on va ici réchauffer et on va refroidir la photo. Si tu double-clic sur le curseur, ça revient à sa ligne de départ. Donc là, les chiffres que tu vois ici, c'est vraiment les chiffres que mon appareil photo a décidé pour cette photo. Il a mis à 3950 K. Je peux réchauffer ici en ajoutant des Kelvin, au contraire en enlever. Là, par exemple, je peux décider de réchauffer un petit peu l'atmosphère, ça ne lui fera pas de mal à cette photo. Ensuite, ici, tu as la teinte, donc plus tu vas vers la droite, plus tu seras dans les magentas, et plus tu iras vers la gauche, plus tu tireras vers les verts. Ici, j'aurai bien une photo légèrement tirée vers les verts. Tu as une autre option si jamais tu as une zone de ta photo qui est censée être blanche. Par exemple, les poils ici, sur le front de mon chien, sont censés être blancs. Tu as un pinceau ici que tu peux sélectionner, et tu vas venir sélectionner une partie blanche de ta photo, et il va venir calculer tout seul la bonne balance des blancs pour ta photo. Alors, souvent, c'est la bonne balance des blancs théorique. En pratique, des fois, ce n'est pas celle qui nous plaît le plus pour l'ambiance de la photo, mais généralement, ça marche vraiment plutôt bien si tu as un mur blanc, ou une chemise blanche, ou n'importe quoi de blanc sur ta photo. Tu prends ici la petite pipette, et ça marche très bien. Et tu as grosso modo exactement les mêmes paramètres dans Camera Raw, qui est l'équivalent de Lightroom, mais c'est le module lié à Photoshop. Et voilà, tu sais tout sur la balance des blancs, et même si tu as suivi toutes mes vidéos sur les bases de la photographie, tu sais tout, tout court sur la photographie, parce que, crois-moi, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Évidemment, il y a plein de petites astuces, il y a plein d'outils, il y a plein de choses encore dont je n'ai pas parlé. Ça viendra, je pense, parce que la chaîne ne va pas s'arrêter là, mais tu as déjà une super base pour travailler, pour t'entraîner, pour faire plein de photos, parce que tu as beau regarder tous les tutos YouTube du monde, lire tous les livres sur la photographie du monde, si tu ne sors pas ton appareil photo pour aller shooter, tu n'avanceras pas, tu ne t'amélioreras pas, et tu vas stagner dans tes photos. Donc c'est important, tu regardes ce tuto, tu prends ton appareil et tu vas faire des photos. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si elle te plaît, pense à t'abonner, activer la petite cloche, parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent. N'oublie pas que j'ai un blog, La Pâte sur l'objectif, sur lequel il y a déjà une soixantaine d'articles sur la photographie animalière, qui trouvera forcément ton bonheur. Tu peux aussi télécharger un guide gratuit, c'est 8 jours pour faire un bond en avant dans tes photos d'animaux, que tu peux télécharger directement sur le blog. C'est une quarantaine de pages bien illustrées, qui te donnent vraiment dans la pratique ce que tu dois faire pour t'améliorer avec des petits exercices. On peut clairement prendre la photo tout seul, mais c'est toujours mieux quand on a un petit coup de pouce. N'hésite pas non plus à partager cette chaîne à toutes les personnes que tu connais, qui peuvent être intéressées par ces vidéos. Ça donnera un petit coup de boost à la chaîne, et ça serait vraiment sympa de ta part. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, fais plein de photos, et ciao !